salut youtube salut les amis aujourd'hui c'est je ne vais pas vous faire un grand déballage c'est surtout une grosse présentation voilà j'ai reçu ce colis il est là de la boutique faune droïde je l'avais commandé ce smartphone qui à l'intérieur sur une autre boutique basée à hong kong j'ai annulé la commande je me suis fait rembourser et j'en ai profité pour commander le même smartphone sur une boutique française parce que c'est mieux de faire fonctionner une boutique française et vous savez ce que je pense de cette boutique alors la boutique faune droïde un smartphone c'est une nouveauté de chez jérémie chiaomi qui a lancé la marque renmi vous le savez qui est un modèle qui est devenu une marque le renmi k20 et k20 pro et bien ces renmi ne seront pas en france et non chiaomi a décidé de lancer les neuf chiaomi 9 t et 9 t pro vous me suivez bon voilà c'est du neuf c'est du mineuf du mineuf arrangé puisque le renmi k20 vous le savez il a une caméra en pop-up petite pop-up caméra comme le vivonex il y a déjà presque un an beaucoup beaucoup de marques se mettent à sortir ou ont prévu de sortir des smartphones plein écran très beau plein écran avec la caméra en pop-up soit des doubles caméras comme chez le phone mais en tous les cas vous avez redmi avec le redmi x qui sort smartphone avec caméra en pop-up vous avez donc le chiaomi 9 t ou 9 t pro ou redmi k20 k20 pro vous avez j'en passe voilà je sais plus vous avez du vivo y15 vous avez du je sais plus quoi bon bref il ya des tas de téléphones qui vont sortir avec des caméras en pop-up alors sur le vivonex ça m'avait bien plus bon bien sûr j'ai oublié pour les fans vous avez le one plus 7 pro 1 bien entendu surtout je ne veux pas vous froisser vous avez le one plus 7 pro voilà mais voilà ça c'est moitié prix même plus que moitié prix et donc on va descendre et je vais vous présenter ça après un déballage ultra rapide allez et bien le voilà le chiaomi mi 9 t comme c'est écrit et je suis revenu vers un format plus traditionnel où à la fois je me présente en face à face avec vous et ensuite et bien écoutez on revient vers du simple parce que j'ai eu pas mal de demandes où l'on me disait crise c'est cool à l'extérieur les plans sont jolis mais on voit pas très bien le téléphone revient vers quelque chose de plus simple sur un bureau où l'on voit beaucoup mieux beaucoup mieux le téléphone présenté et bien voilà je suis sur une présentation plus simple je retrouve mes petits droïdes ça vous connaissez pour ceux qui ont une console de jeu dont je tairai le nom on reste simple xiaomi mi 9 t vendu au prix de 399 90 allez on déballe on y va 1 le voilà ce mi 9t entre mes mains alors il n'est pour le moment disponible qu'en noir façon carbone pour les autres couleurs il faudra attendre encore un tout petit peu parce que sur toutes les boutiques de toute manière xiaomi n'a émis pour le moment que le noir vous n'aurez pas le choix quand je vois ce modèle je me dis que reste-t-il mais alors que reste-t-il au mi 9 alors ce xiaomi mi 9t pour faire simple il embarque dans sa version 9t le snapdragon 730 et le mi 9 t pro embarque le 855 d'accord donc celui ci reste un smartphone de gamme moyenne mais je pense que xiaomi la très clairement sorti pour concurrencer le one plus 7 pro sauf que le one plus 7 proba tout de suite il n'est pas donné puisque ce modèle vous l'avez à 399 90 il est un prix imbattable pour avoir un écran de 6,4 pouces un processeur tout de même puissant et enfin la caméra en pop-up qui se trouve ici vous le voyez ce que je remarque tout de suite c'est que l'arrière marque quand même assez trop facilement je trouve les empreintes même si j'ai chaud aux mains bon on va dire que c'est pas grave grave puisque vous avez la coque comme que l'on va mettre d'ailleurs tout de suite comme ça on va voir voilà ce que ça donne et bien écoutez elle se met correctement l'écran aussi en façade marque un peu les empreintes je trouve par rapport à du mi 9 voilà bon ça s'essuie par contre très facilement bon en même temps j'ai les doigts un petit peu gras de soeur enfin bon pas vraiment de la sueur mais vous savez la lourdeur du temps qu'il y a ces derniers temps à l'extérieur donc il fait chaud aussi dans les maisons dans les appartements et bien écoutez on a chaud aux mains voilà tout simplement donc je pense que lui aussi a chaud et en parlant de chaud ouais un truc est chaud sur ce modèle c'est son poids je trouve 190 grammes il n'est pas pas léger je trouve par rapport à un mi 9 qui tourne autour des 170 180 à peine je sais plus exactement mais là 190 ça commence à faire donc on est bien sûr de la rome globale voilà français france on va le démarrer on va essayer de faire rapide donc je le répète un écran de 6,4 pouces il fait 8,8 millimètres d'épaisseur ce modèle donc la caméra un side pas bien entendu la caméra pop up et sinon pas grand chose d'autre il n'y a qu'une version de disponible sur les boutiques quelles que soient les boutiques c'est du 6 gigas de ram et 64 gigas de rom la 128 arrivera plus tard les autres couleurs arriveront plus tard elles aussi sinon vous avez de l'usb type c'est rien de bien extraordinaire vu son prix jiaomi bon bah voilà on reste sur du traditionnel le tiroir carte sim se trouve sur le dessous c'est deux nano sim pas d'extension mémoire sinon une batterie de 4000 que je vais me faire un plaisir de tester comme d'habitude et vous êtes sur de l' android 9 avec mi 8 10.2 le l'écran full hd plus voilà pas grand chose d'autre et rien franchement d'extraordinaire hormis cette caméra pop up et du coup bah voilà un bel écran plein écran à 92 % de surface utilisée nous voilà connectés sur la bande wifi vérification de la carte sim bien entendu il n'y en a pas on avance on est à 60 presque 70 % de batterie de charge initiale 67 % plus exactement bon il est clair que si c'est un redmi que vous auriez aimé je pense que vu la sortie des chiaomi 9t et 9t pro il n'y aura pas de sortie de redmi sur le marché français ça c'est sûr et certain pour la simple et bonne raison c'est que je pense que chiaomi va pas se mettre un concurrent même si c'est la même maison en face 2 sur le marché français il y a déjà je pense assez de marques et si des modèles on va dire abordables vous intéresse realme de bbk électronique la marque realme va sortir en france il ya le realme 3 pro qui est lancé ce jour donc on est le 5 juin à midi realme qui se lance sur le marché français avec un smartphone au prix très agressif allez adresse mail adresse mail saisie vérification du compte je trouve c'est un petit peu long globalement voilà c'est y est allez on va décocher tout ça toc toc ok l'assistant google non merci pas pour le moment donc ça non merci allez on va découvrir j'ai un compte micloud 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 pas pour le moment allez micloud plus tard alors empreinte digitale alors allons-y avec un code pin et un code pin super compliqué puisqu'on teste uniquement et on y va ajouter l'empreinte digitale vous le voyez c'est là on y va alors comme j'ai déjà dit mettez votre doigt dans tous les sens partout bien à plat sur la pointe dans les angles voilà on agrandit la lecture voilà terminé là il demande pas vous savez souvent demande en fait dans l'autre sens comme ça et là il n'a pas demandé donc c'était peut-être à vous de le faire alors mettre à jour automatiquement non on fait tout toc toc voilà un thème élégant ou par défaut allez on va prendre le par défaut alors c'est un écran amoled j'ai oublié de vous le dire à l'écran amoled voilà tout simplement les mêmes que bas sur l'autre gamme 191 très clairement donc je pense que c'est pas mal quoi c'est franchement pas mal en termes de prix en termes de gamme de qualité de construction je pense très honnêtement que ça vaut super le coup et on est en 10 3 5 sur mi 8 il est annoncé en 10.2 sur la boîte et on est en 10 3 5 donc une grosse mise à jour a été faite sur le smartphone avant qu'il arrive chez nous alors on va faire affichage déjà je vais regarder est ce qu'il est le mode nuit fait voir ouais très bien ok moi j'aime bien le mode nuit 1 c'est reposant donc bon pour la vidéo on va se remettre en mode jour et plein de mail toc 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 niveau luminosité on va se mettre à donf qu'est ce que ça donne on se retire l'ajustement automatique de la luminosité pas besoin de se mettre à fond voilà et voilà donc c'est du mi 8 1 du grand classique des applications mi community for mi 8 mi 8 mi store avec opera puisque maintenant achat fondale droit opera par défaut on a déjà du netflix aliexpress facebook ok et sinon les outils mi 8 de chez chez homie et le dossier google avec bah écoutez ce qu'il faut par défaut voilà ça suffit amplement et qu'est ce qui nous intéresse 1 qu'est ce qui nous intéresse hormis la caméra pop up ok alors déjà mode ultra grand angle donc non pas mémoriser la localisation des photos ok alors mode ultra grand angle toc voilà fois 2 et mode ultra grand angle voilà vous voyez vous avez vu on est en 0,6 une fois deux fois et déjà le deux fois vous voyez que l'image est très belle très sincèrement ensuite vous avez le 48 mégapixels direct ici comme sur l'autre gamme mi 9 voilà tout simplement ensuite vous avez des vidéos courtes les ralentis les vidéos classiques 48 portraits mode nuit mode nuit mode panorama et mode pro alors le mode timelapse doit être dans le mode vidéo avec ici des options qui sont accélérées voilà et des paramètres qui sont les suivants qualité de la vidéo en full hd on peut se mettre en ultra hd 4k 30 images par seconde compatibilité 264 ok fonction est toujours une de l'un déclencheur bon voilà centre pondéré pour faire la mise au point rien de bien extraordinaire ça sera à tester mais qu'est ce qui vous intéresse allez dites le moi la caméra pop up hop là vous avez vous voyez on recommence aussi joli voilà voyez c'est beau un bon bref truffe de plaisanterie mais rapide cette caméra pop up et rapide mais cette caméra pop up du coup intègre un mécanisme qui alourdit le poids des téléphones c'est ce que j'avais déjà remarqué sur le vivonext que j'ai beaucoup beaucoup utilisé parce qu'il est d'ailleurs bien esquinté sur la face arrière c'était une coque je trouve trop sensible par rapport au prix du téléphone mais je trouvais la caméra pop up franchement sympa et ça a apporté vraiment quelque chose de nouveau bon bah voilà tout le monde le suit actuellement il a suffit que oneplus réutilise cette fonctionnalité du vivonext parce qu'il faut pas se le cacher ce qui est intégré dans le one plus c'est ce qui provient du vivonext puisque c'est la même maison et donc l'ensemble des constructeurs ayant quand même un minimum d'argent pour développer cette technologie de caméra pop up ont intégré ou vont intégrer cette caméra pop up l'intérêt de ce mi 9t c'est que vous avez aussi un jack 3.5 donc bonne nouvelle pour tout le monde et je vais tester la caméra pop up et voir ce que ça donne et si on se met en mode portrait alors c'était c'est rigolo je vais vous montrer je sais de vous montrer ça vous avez vu l'éclairage ici regardez bien là là vous voyez de chaque côté regardez bien voilà vous avez vu c'est joli hein il ya de l'idée et il ya du concept c'est sympa allez on va faire un petit mode portrait de mister petit droïd donc hop voilà voilà les quelques photos prises tout de suite avec cette caméra pour voir rapidement ce que ça donne un bon ça me paraît pas mal tout ça que dire de plus pas grand chose voilà je vous ai présenté très rapidement ce mi 9t xiaomi la nouveauté je dirais de ce milieu d'année un très clairement alors la coque arrière est plutôt agréable elle est légèrement très très légèrement effet velours donc avec un effet de glisse très atténué donc c'est plutôt agréable et ben voilà c'est plutôt joli aussi au niveau du capteur vous retrouvez un peu cette couleur qui ressort sur le capteur avant lorsque vous le sortez que vous le rentrez c'est plutôt joli voilà c'est efficace c'est simple et vous voyez que les caméras sortent très très peu par rapport au mi 9 qui est effectivement certes plus fin mais là pour le coup ça me paraît finalement mieux mieux abouti au niveau des caméras arrière bon effectivement le smartphone est un peu plus épais un peu peu un peu plus lourd mais ça n'en reste pas moins je pense un smartphone très très efficace surtout par rapport au snapdragon 730 intégrés dans ce modèle et je dirais que 6 giga de ram ça devrait envoyer au niveau dans le toutou déjà et 64 giga de rom je pense que ça suffit dans la majorité des cas même moi j'arrive pas à le remplir et pourtant je prends beaucoup de photos mais je transfère mes photos très rapidement sur mon ordi donc je n'ai jamais la rom remplie sur mon smartphone voilà c'était le mi 9 t sa présentation déballage ultra rapide vous l'avez vu c'était ultra rapide tant mieux et ben voilà c'était le mi 9 t je vous dis à la prochaine va arriver puisque c'est en cours de montage le humi dj s3 pro donc si vous intéresse le test complet du humi dj s3 pro et de sa caméra 48 mégapixels imx 586 je vous donne rendez vous dans allez demain je pense très certainement alors n'hésitez pas à vous abonner à partager et à liker allez ciao bye bye à la prochaine